Tout d'abord, quand vous utilisez ChatGPT, le contenu qui est généré par la plateforme est un contenu sur lequel vous ne pourrez pas revendiquer des droits d'auteur. Le deuxième danger est celui de la confidentialité. Lorsque vous utilisez ChatGPT, vous le nourrissez de données. Et ces données, si par exemple elles portent sur une entreprise, elles peuvent être potentiellement confidentielles. Alors le troisième danger, évidemment, c'est de recevoir du contenu incorrect. ChatGPT ne crée pas du contenu en tant que tel, mais concatène des informations dont on la nourrit. Et le fait de concaténer ces informations peut faire parvenir potentiellement à du contenu incorrect. On parle beaucoup actuellement des noms de domaines alternatifs proposés par la société Ethereum Name Services ou par Unstoppable Domains. Ce sont des extensions non officielles qui, par défaut, ne fonctionnent pas sur Internet et qui nécessitent donc l'utilisation d'un plugin, d'une configuration particulière pour fonctionner. Il y a également certains problèmes de type légaux qui peuvent se poser. Ici, on ne sait pas ce qui pourrait se passer si un jour Unstoppable Domains et ou Ethereum Name Services cessaient d'exister. Est-ce que ces noms de domaines seraient perdus définitivement ? On ne le sait pas. Et c'est très délicat pour un titulaire de marque de commencer à investir des sommes conséquentes pour sécuriser des noms sous ces extensions. Maintenant, ils vont être tentés de le faire parce que, et c'est un autre problème avec ces extensions alternatives, c'est qu'il n'y a pas de procédure de récupération quand, par exemple, un tiers enregistre un nom de domaine alternatif qui correspond à votre marque. Il n'y a pas de procédure comme pour les noms de domaines traditionnels. Donc, il reste beaucoup d'insécurité, que ce soit au niveau technique, que ce soit au niveau juridique. Donc, je recommanderais la plus grande prudence. En l'an 2000 et en l'an 2003, des rounds ont été ouverts pour permettre la création de quelques extensions supplémentaires. C'est là que l'on a vu apparaître le point info, le point museum, le point travel, par exemple. Et en 2012, suite à un très long processus, un gros round de création de nouvelles extensions a été ouvert. Et durant ce round qui a duré quatre mois, des centaines d'entreprises ont demandé la création de nouvelles extensions. Et beaucoup d'entre elles, donc, sont arrivées sur le marché à partir de 2013. Je pense, par exemple, au point online, au point club, au point live, au point shows, etc., etc. Actuellement, le round est fermé depuis avril 2012. Donc, durant ces onze dernières années, il n'a plus été possible de demander la création d'une nouvelle extension générique. Mais ICANN, l'organisation qui chapeaute le système des noms de domaines, travaille actuellement sur l'ouverture d'un nouveau round qu'on estime arriver vers 2025. Mais aucune date fixe n'a encore été confirmée à ce jour. Merci d'avoir regardé cette vidéo !